Est-ce que vous saviez, frères et sœurs, que nous avons un grand prêtre, un médiateur, qui, comme nous, a connu la faiblesse et donc peut interceder pour nous? Qui a connu les difficultés, mais sans péché? Et c'est cette note qui est très importante. La méthode, on se concentre seulement sur l'aspect qu'il était homme comme nous, qu'il comprend la faiblesse. Et donc, il peut venir aider le Père à nous comprendre mieux, parce que le Père est tellement parfait et loin qu'il ne sait pas c'est quoi il va être comme homme. Et c'est comme ça qu'on comprend l'aspect médiateur de Jésus. Étant homme, il peut aider le Père à comprendre c'est quoi être homme. Mais ce n'est pas ça le but ici dans le texte. En réalité, l'auteur n'a même pas terminé de discuter. Il va continuer pendant plusieurs chapitres de parler de ce rôle de médiateur et grand prêtre que Jésus a. Il le compare aux autres de son temps lui, qui était imparfait, qui mourait, pêcheur, et ainsi de suite. Et ensuite, il reprend l'idée au chapitre 7. Il va dire ceci. Il nous convient, en effet, d'avoir un souverain sacriflateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pêcheurs, et plus le vieux, élevé que les cieux. On aime parler comment Jésus était avec les pêcheurs, comme c'est ça qui fait en sorte qu'il était tellement bon. Mais non. Il était séparé, étant sans péché lui-même, comme ça dit, sans succomber dans la tentation comme nous. Donc, ce n'est pas l'idée de se tourner vers un homme qui comprend c'est quoi il est faible. C'est se tourner vers celui qui est parfaite humanité et qui n'a pas succombé. Et de dire que c'est parce que Jésus peut aider le Père à nous comprendre, c'est montrer qu'on ne connaît pas qui est Dieu. Il est amour et compassion parfaite. La compassion que nous avons vient de la source qui est Dieu. C'est dans sa grande compassion et amour, avant même qu'on existe, que Dieu a envoyé le Fils pour nous racheter. Donc, oui, on se retrouve vers ce grand médiateur, même parce qu'il saine notre douleur. Ce n'est pas ça qu'il fait en sorte qu'il est si parfait. C'est le fait qu'il ait parfaite divinité et humanité. C'est le fait qu'il vient représenter ce Dieu parfait d'amour et bonté d'amour auprès de nous. Donc, oui, on se tourne vers lui. Et oui, on se confie dans ce grand médiateur. Mais à quoi est-ce qu'il est parfait? Pas parce qu'il est un homme comme nous qui sait c'est quoi être pathétique. Au contraire, on veut un qui est au-delà de nous. Et qui va vraiment pouvoir nous secourir, chers frères et soeurs. Sur cette note, je dirais tourner vers lui.